Bonjour à tous et à tous sur lbmnews, je vous invite à vous parler de la révolution sénégalaise. Premièrement, non seulement au Sénégal, mais aussi à l'Afrique de la révolution. En tout cas, la révolution n'est pas normal. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à cravacher. Mais aussi, il faut mettre en place un gouvernement et l'atmosphère politique. Il faut mettre en place un gouvernement et l'atmosphère politique. Peut-être que le gouvernement ne peut pas changer les affaires de la culture. Il faut retarder cette culture. Mais aussi, il faut contre-attaquer les gens qui sont en train d'exploiter la population. Et les ressources aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Donc, comme on est un pays pauvre, on a nos problèmes. On est pauvres. Mais aussi, il y a des gens qui veulent qu'on reste pauvres comme ça et qu'on continue de nous exploiter. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait beaucoup d'affaires. Mais la plupart du temps, il faut une révolution politique. Parce que le gouvernement, c'est un intérêt de l'éduquer la population. C'est un intérêt parce que nous devons comprendre ce que nous devons comprendre. Donc, dans ce sens, la révolution politique, c'est nécessaire parce que le gouvernement, comme dans beaucoup de pays pauvres, c'est un gouvernement, c'est incompétent, corrompu, c'est mal organisé. Et c'est une fondation nécessaire pour l'épanouissement économique. Donc, il faut que nous devons changer ce gouvernement. Mais c'est une révolution culturelle, c'est nécessaire parce que c'est une corruption. Comme dans beaucoup de pays pauvres, ce n'est pas seulement au Sénégal. Mais, vous savez que les policiers n'ont pas besoin de l'éduquer, ou qu'ils ne veulent pas gérer. Donc, non seulement c'est ça, mais il y a beaucoup d'affaires sur une culture au Sénégal. Mais, mon dernier épisode, c'était sur les problèmes que nous devons voir. Sur les gens censés faire des vies, des vies de lésion, de lésion, des vies de lésion, des vies de lésion. Mais, tout ce qui n'a pas besoin d'avancer sur une culture. Mais c'est tout le cas avec le exemple. Il y a eu des vies bien d'affaires. Tout ce qui ? Je vais en parler plus en détail ici dans d'autres vidéos. Mais, on a besoin d'une révolution culturelle, d'affaires pour aller retarder ou avancer sur une culture. Ils ont un travail à faire le bonheur et le bonheur de leur travail. Parce que la révolution culturelle, c'est une révolution politique. Et c'est aussi une révolution économique. Parce que si on a un peuple, un puissant gouvernement, on va pouvoir mettre en place des programmes économiquement dans le futur. Mais ça va être très difficile. La révolution sénégalaise, il faut que les peuples viennent. Les gens qui ont une question de l'OB. Parce qu'on veut que les gens comprennent ce qui se passe. Les gouvernements ne sont pas dans leur intérêt. Que les gens qui ont une question de l'OB. Les étrangers, ils ont une question de s'exploiter les peuples. Les peuples, ils ont une question de l'OB parce qu'ils ont des problèmes. Donc, l'OB, c'est ça. L'OB, c'est la chaîne. L'OB, c'est la chaîne. L'OB, c'est la chaîne. Ils ont une page, Instagram, Twitter. Dans le futur, on va pouvoir communiquer, partager, les informations. Mais aussi, commencer à rassembler. Pour faire quelques projets pour faire des projets. Parce qu'il y a le gouvernement. Et il y a un peu de pouvoir politique pour changer le gouvernement. Il y a des petits trucs. Donc, les gens qui vont recrutent. Ils vont recrutent. Ils vont recrutent. Ils vont recrutent. Mais dans le futur, après, on va commencer à se lancer. Donc, si tu as aimé la vidéo, Aimez-le, abonnez-le et à la prochaine. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada